Bonjour monsieur, présentez-vous à Guinée-Martin.com Merci beaucoup, je suis Baye de Bari, directeur de l'ONG Destin-Rambin et responsable de communication adjointe du FNDC. Monsieur Bari, depuis le 14 octobre 2019, l'FNDC est maintenant en combat contre tout changement de constitution en Guinée. Qu'est-ce qu'on peut réunir aujourd'hui de ce combat durant ces cinq mois ? Merci beaucoup, le FNDC est tout d'abord un état d'esprit qui aujourd'hui porte les aspirations de tout un peuple et pour faire un mi-parcours, pour revenir un peu sur ce que le FNDC a eu à faire pour ces mois passés. Nous disons que beaucoup n'y croyaient pas et beaucoup qualifiaient même le FNDC à une structure morte-née, s'il faut le dire ainsi, et même la comparant aux forces sociales que nous avions au début. Mais aujourd'hui, le peuple se reconnaît de plus en plus à cette organisation qui est composée de la société civile, des partis politiques, des syndicats, des citoyens. Et aujourd'hui, des populations qui sont épris de paix, de justice et qui aspirent réellement à un mieux-être. Et aujourd'hui, je crois que le FNDC n'est pas à présenter au peuple de Guinée, au peuple d'Afrique et au monde entier. C'est devenu même une inspiration pour d'autres peuples ou d'autres leaders. Et c'est pour vous dire encore une fois que les objectifs qu'on s'était fixés malgré la barbarie au fait du gouvernement et ça ne nous a pas empêchés d'atteindre nos objectifs parallèlement, malgré les arrestations, malgré les tueries, malgré tout le mal que ces dirigeants, c'est-à-dire M. Alpha Condé et son clan, sont en train d'infliger au peuple de Guinée. On a vu plus d'une quarantaine de jeunes tués par balle. On a vu des marchés brûlés. On a vu des personnes torturées, enlevées, kidnappées par des hommes caboulés. On a vécu tout ça. On a vécu même l'humiliation aujourd'hui qu'on peut dire si on prend le cas de cette femme de Wadi Darab et ce vieil homme qui a été bastonné, giflé devant les médias sociaux et même les médias traditionnels. On a vu ce qui s'est passé, une humiliation qui ne dit pas son nom. Et on a remarqué également au niveau de l'intérieur du pays des notables attaqués et violentés et humiliés. Et une femme qui a même servi de bouclier. En fait, on a tout vu, tout vécu. Et surtout aujourd'hui avec ce camp de concentration de Sorontoni qu'on parle et qui remplace aujourd'hui le camp Boireau. Mais tout ça ne nous étonne pas. Tout simplement à son arrivée au pouvoir, qu'il prendra la Guinée là où l'autre l'a laissé. Vous savez de qui je parle. Donc voilà, il a voulu sémer la terreur pour penser tout de suite qu'en faisant cela que le peuple allait replier. Mais c'est mal comprendre le peuple de Guinée. Parce que je vous dis aujourd'hui, la Guinée est à son tournant décisif ou à un tournant décisif de son histoire. Et on n'avait pas le choix que de résister contre les oppresseurs, contre la barbarie de M. Alpha Kondé et son clan. Mais aujourd'hui, on est vraiment vers la victoire finale. Ça, c'est déjà visible. On n'a pas besoin d'apporter assez de commentaires autour de cela. C'est déjà compris. Parce que si aujourd'hui, on est à plus de 4 reports ou déjà à 4 reports des élections, je crois que c'est une première en Afrique. D'ailleurs, même de par le monde, on peut le dire. Ce n'est pas qu'on peut se taper la poitrine pour dire « oui, c'est une victoire en le faisant » parce qu'on n'aurait pas aimé qu'il y ait toutes ces victimes-là. On n'aurait pas aimé que tous ces jeunes soient tués et que tous ces biens soient détruits et que toutes ces personnes soient maltraitées. Mais aujourd'hui, face à ces hommes égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt individuel, ils ne pouvaient que faire cela. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut faire comprendre au peuple Guinée. Et certes, beaucoup ont fait la prison, d'autres ont été tués, des biens ont été saccagés, des personnes ont été humiliées. Mais ce qu'il faut faire comprendre aux yeux du peuple Guinée, c'est que ces dirigeants, à leur arrivée, ou en voulant lancer ce projet satanique, le coup d'état constitutionnel, ils ont voulu passer par l'ethnie et la région pour pouvoir diviser, pour régner, en faisant comprendre aux populations que non, que c'est pour un parti politique qu'on lutte ou bien que c'est pour une communauté qu'on lutte. Mais de l'autre côté, ne connaissant pas la maturité aujourd'hui du peuple de Guinée, qui a compris tout simplement en faisant une simple analyse qu'au niveau du pouvoir aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ou qui nous maltraitent sont composés, malheureusement ou heureusement, de toutes les communautés, de toutes les ethnies. Quand vous prenez le gouvernement d'Alpha Kondé et Alpha et son clan, mais nous avons des pâles, nous avons des malékiens, nous avons des soussous, nous avons des forestiers dans ce clan-là. Donc c'est un groupe d'individus réunis, vivant dans un confort, en train de voler de pied, et qui ne veulent pas quitter ce confort-là. Ils se disent, ouais, bon, on peut utiliser la fibre ethnique ou régionale, vu que, au fait, aujourd'hui, ce mouvement-là est bien organisé, bien implanté, parce qu'au début, et aujourd'hui, c'est surtout ce qui les a fourrés le doigt dans l'œil, c'est en minimisant un peu l'organisation au début, en nous laissant nous implanter davantage, et aujourd'hui, c'est-à-dire dans tous les coins et les coins de la Guinée, le FNDC existe, même dans les plus petits villages réculés de la Guinée, et le FNDC existe. Donc, c'est pour vous dire, encore une fois, que la lutte qu'on est en train de mener, elle est sous le bon chemin, et on est à un dernier virage de la victoire finale. Après cinq mois de lutte, on s'est acharné, parsemé de beaucoup d'embûches, il y a eu des morts, mais le chef de l'État tient Mordicus à son projet de troisième mandat, puisqu'il a déjà fixé un chronogramme pour la tenue de ce double scrutin, référendaire et législatif. Est-ce que le FNDC aujourd'hui a la possibilité d'empêcher ces élections de se tenir le dimanche prochain ? Bon, moi je vous dirais déjà que cette date, c'était une manière de reconforter un peu ces militants et ces sympathisants qui pleuraient autour de lui en lui demandant, donne-moi une date, donne-moi une date. Tu sais, c'est comme quand l'enfant pleure, il dit à son papa, donne-moi un bonbon, tu vois, et qu'il parte prendre ça à crédit, même si demain, il aura des problèmes avec le boutiquier, mais il fera en sorte d'apporter le bonbon à son enfant. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a vu, lorsque, on a fixé la date du, pour ne parler que de cette date, bien qu'il y a eu beaucoup d'autres dates qui ont été avortées, pour ne parler que de cette date du premier, il y a des gens qui nous ont dit, mais moi lorsque la date du premier sera reportée, je vais sortir de la Guinée ou je vais me suicider, mais bon, ils se sont limités seulement aux pleurs et à la frustration, on a compris. Mais aujourd'hui, le FNDC, étant un état d'esprit et portant les aspirations de tout un peuple, et qui veut amener le peuple de Guinée vers une Guinée qui connaîtra une alternance démocratique, demande tout simplement à ceux qui n'y croyaient pas aujourd'hui de revenir vers la grande maison qui est le FNDC pour défendre cette constitution-là. Pour répondre directement à votre question, cette date, elle n'est pas du tout tenable parce que, voyant tous les obstacles, les embûches qui sont autour de ce double scrutin, c'est tout simplement, M. Alpha Condé veut s'entêter et je crois, au-delà de ses propres ambitions, il a une pression qui ne dit pas son nom, peut-être, et de la communauté, et de son parti, et de son entourage, et du clan qui cherche à garder son confort. Voilà ce qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Et ne restez pas sans savoir également, il y a des véritables problèmes dans le cadre de la situation au camp du président. Aujourd'hui, les requins sont en train de s'entroubouffer, ça ne va pas du tout à l'intérieur. Donc, nous ne voyons pas seulement cette petite façade qu'on nous montre ici, mais de l'autre côté, il y a un véritable problème. Donc, nous avons vu également, même dans la voiture, lorsque je venais là, je lisais l'article de l'OIF par rapport à la venue de ses experts et tout. Mais, on a compris par là que comment est-ce que dans une ville comme Cancan, il peut y avoir moyen de... C'est-à-dire, on nous sort quelque chose de 0, quelque chose pour 100 pour le taux de mortalité. Et, c'est-à-dire, la population augmente à plus de 54% en 5 ans. C'est-à-dire, même un enfant ou quelqu'un qui n'a pas été à l'école sait pertinemment que ça, c'était une machine électorale qui était mise en place pour pouvoir donner au fait la victoire à Alphandé. Et de l'autre côté, en voyant aujourd'hui les partis politiques, je ne suis pas contre ces jeunes. On parle de rajeunir un peu l'administration ou que les jeunes se lancent en politique. Je ne suis pas contre tout ça. Mais aujourd'hui, en voyant les candidatures au niveau de cette législature, et qu'on arrête, si on vous présente individuellement ces jeunes politiques, que j'apprécie leur audace de vouloir se lancer en politique, mais seulement que la procédure a été un peu biaisée. Et ce sont ceux-là qui vont nous représenter à l'Assemblée. Ce sont ceux-là qui vont représenter le peuple de Guinée. Prenez individuellement tout un chacun. Qu'est-ce que chacun a fait ou est en train de faire pour le peuple de Guinée ? Quel est le bilan de tout un chacun ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'estimes vouloir aider le peuple, il faut d'abord que tu te montres de quoi tu es capable au niveau de ta famille, dans ton quartier, dans ta communauté, dans ta commune, dans le pays. qu'est-ce que tu as eu à faire ? Qu'est-ce que tu détiens pour pouvoir aider les autres ? Si toi-même, tu es un assisté, comment est-ce que tu peux assister les autres ? Donc on arrête. Et puis, on a vu que la plupart d'entre eux-mêmes, c'est le parti au pouvoir qui a payé leur position. Donc, qu'on comprenne que... Et est-ce que, eux, ils pensent, quelle que soit leur force ou leur fortune, qu'ils peuvent aller à ces élections-là sans les ténors de l'opposition ? C'est de se leurrer. On ne peut pas exclure plus de 30 ou 40 % de la population et vouloir la paix. On ne peut pas parler de paix sans justice. On ne peut pas parler de paix sans transparence. On ne peut pas parler de paix sans quiotide, sans cohésion. Donc, ils se leurrent. Et c'est tout simplement encore pour répondre par des explications, par des arguments à votre question que si les élections du Vendée se tiendront, c'est de vous dire qu'en faisant toutes les analyses du monde, que ce n'est pas du tout faisable, ce n'est pas tenable. Et vous savez, il y a une chose aussi que les Guinéens doivent comprendre. Et l'Afrique est le monde en général parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a une synchronisation de toute action. et la Guinée, c'est le fusible de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest surtout. Parce que nous connaissons tous les pays qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est seulement la Guinée qui n'a pas connu réellement une guerre en tant que telle. Et nous connaissons que représente réellement notre pays pour la stabilité de la sous-région. Donc, je vais vous dire, et la CEDEAO et l'Union africaine et les Occidentaux ne vont pas s'amuser avec la stabilité de la Guinée. Et ils savent pertinemment qu'on ne peut pas avoir des élections en République de Guinée sans les ténors de l'opposition. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, vu qu'ils ont doublé le scrutin, ils ont cumulé les deux, c'est une manière d'amener les gens vers le référendum. Parce que, pas plus tard, je crois avant-hier, j'échangeais avec l'un des candidats à ce double scrutin. Lui, il me dit, écoute-moi, moi je suis pour les législatives, mais je ne suis pas pour le référendum. Mais, alors, c'est de vous dire encore une fois que c'est un piège qu'ils ont fait aux autres jeunes qui voulaient, parce qu'ils se disaient, voilà, vu que les ténors ne sont pas là, c'est le bon moment nous aussi d'accéder à l'hémicycle et de bénéficier de ces véhicules et de tous ces privilèges-là. Et on a vu même des partis politiques qui n'ont même pas de sac ou de bureau dire que je suis chef de file de l'opposition. Mais c'est facile à dire, quoi. Il ne faudrait pas qu'on se leurre, il faut qu'on respecte un peu les citoyens. Parce que si tu entends élection c'est qu'il y a vote et si on parle de vote c'est qu'il y a électeur. Vous voyez, donc c'est pour vous dire encore une fois qu'on est vraiment désolé de ne pas satisfaire encore nos parents qui sont auprès d'Alfa Kondé et son clan. Mais nous leur demandons pour ne pas pleurer pour une seconde fois ou pour une énième fois ou pour ne pas de la République parce que le 22 ne sera pas du tout tenable et il n'y aura pas de référendum en République de Guinée. Alors depuis le 14 octobre vous avez eu à nous dire il y a eu des violences, il y a eu des carréments, il y a eu des guillemets qui ont été kidnappés et certains de nos compatriotes qui l'adhèrent à ce combat que le FNDC est en train de mener estiment aujourd'hui qu'il faut arrêter maintenant de se battre puisque le tribut est déjà lourd. Le FNDC comment vous analysez ce type d'esprit ? Monsieur, vous avez un combat face à quelqu'un, peut-être que vous avez la même force. Vous vous battez jusqu'à ce qu'il déchire vos amis. Il vous enlève même votre pilote. Mais vous voyez que vous êtes tous deux fatigués. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez continuer le combat ou bien vous allez ramasser votre honte et rentrer à la maison. Et aujourd'hui, je ne peux pas personnellement comprendre qu'il y ait toutes ces victimes, toutes ces personnes qui ont été tuées par balle dans l'injustice totale, tous ces biens caillassés, toutes ces personnes humiliées, toutes ces personnes qui sont en train d'être torturées dans ces différentes prisons qu'on me disent « Ok, vous êtes morts pour rien, vous êtes blessés pour rien, vous avez perdu vos biens pour rien, vous êtes torturés pour rien et vous faites la prison pour rien. » Si on se limite à mi-chemin, c'est qu'on se fout de la gueule, excusez-moi le terme, de tous ceux qui ont perdu la vie, de tous ceux qui ont perdu leurs biens, de tous ceux qui ont subi du mal dans ce pays et dans ce combat. on est à deux doigts de la réussite. On est à deux doigts de la réussite. Donc, pour moi, surtout, on est à un tournant décisif de l'histoire de la Guinée et si nous perdons cette chance d'arriver à bout de cette lutte, dites-vous et disons-nous que nous perdons 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être un siècle encore, la Guinée va reculer en arrière. Donc, pour moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de blessés ou de morts ou d'arrêter demain. Mais, qui est en train de faire tout cela, c'est Alpha Condé et son clan. Ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons faire, c'est de respecter et de faire respecter les lois de la République. Et au FNDC, nous, nous sommes adossés à la loi. Tout ce que nous faisons, nous faisons selon les textes qui sont en vigueur. nous nous adossons à la loi pour organiser nos manifestations. C'est une loi constitutionnelle. Vous comprenez ? Et même à l'article 21, Aliénat 4, s'est dit que lorsque l'État faillit, on peut nous défendre nous-mêmes. Donc, on est à ce stade-là. C'est la raison pour laquelle nous avons déclenché la désobéissance civile. Vous comprenez ? Donc, nous allons dans ce sens-là et nous allons défendre mort ou vivant, vivant ou mort, blessé ou incarcéré, cette constitution en vigueur. Nous allons défendre les lois de la République. Nous allons défendre le bien-être des populations. Nous allons lutter pour qu'il y ait l'alternance en 2020. Cela, que ça ne lui plaise ou pas, lui et son clan, nous le ferons au sacrifice de tout ce que vous savez et de tout ce qu'on est en train de déjà faire sur le terrain. Alors, malgré les manifestations passées, le FNDC compte encore organiser une nouvelle manifestation les 19, 20 ans. Comment ça se prépare et à quoi les Guinéens peuvent s'attendre ? Bon, c'est-à-dire que les Guinéens ne doivent pas seulement s'attendre à quelque chose, ils doivent s'engager dans cette lutte-là. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut faire comprendre aux citoyens guinéens. Ce que le FNDC est en train de faire, bien portant, bien comportant les aspirations de tout un peuple, ce que le FNDC fait, c'est le travail de tout un chacun. Vous, journalistes, eux, simples citoyens et toute personne qui est vraiment épris de paix, de justice et qui veut un bien-être pour ce pays-là doit s'engager dans cette lutte-là. Donc, c'est pour vous dire encore une fois qu'au FNDC, tout est mis en œuvre et les derniers réglages sont en train d'être effectués pour que ce dernier virage soit réellement l'aboutissement de cette lutte pour la victoire finale. Parce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que je vous disais à l'entendre, c'est-à-dire dans toute la République, même dans les petits villages, nous sommes représentés. Et au fur et à mesure, vous voyez aujourd'hui des nouvelles figures autour du FNDC. Et vous voyez des nouvelles voix autour du FNDC. Vous voyez des personnalités et des pays, des États, des institutions autour du FNDC. C'est pour vous dire encore une fois, qui pensait que le premier n'allait pas se tenir ? Je crois même vous les journalistes, vous vous disiez à un moment, malgré optimiste et malgré tout le travail que vous êtes en train de faire et le sacrifice que vous faites, c'est le moment pour moi même de vous servir davantage le passage, je veux dire, surtout Guinée Matin avec tout le combat que vous êtes en train de mener sur le terrain entre projectiles, lance-pierres, gaz lacrymogènes et quelquefois même les coups de balle. Mais quand même, vous parvenez à accompagner au fait la Guinée dans ce combat-là. Et c'est de vous dire encore une fois que le FNDC s'est préparé et est en train de se préparer davantage pour affronter au fait cette dernière ligne droite de l'histoire de la Guinée. Parce que je vous dis le 19, le 20, le 21 et si il s'entête jusqu'au 21, le 22 ça sera à l'assaut final. Il n'y aura pas d'élection en Guinée. Le 22 n'est pas du tout tenable, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour le référendum. Vu déjà qu'ils ont cumulé les deux, ils parlent de double scrutin, qu'ils comprennent que le peuple est prêt. Mais ils seront très surpris demain, quand je dis demain, je parle à partir du 19, de voir certains qui étaient avec eux, qui étaient tout près d'eux, qui prenaient même la parole avec eux, être au débat de la scène pour lutter contre ce coup d'état constitutionnel. Les chefs d'État des pays ouest, les chefs d'État ouest-africains sont donc attendus ici à Bonacry demain pour une médiation. Est-ce que vous avez espoir qu'ils parviendront à faire fléchir le chef de l'État sur sa position aujourd'hui? Non, vous savez, M. Alpha Condé n'a plus de choix. Ils viendront certainement l'aider à sortir par la grande porte. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a commencé par cela. On a demandé à M. Alpha Condé de respecter et de faire respecter la loupée, d'accepter de sortir honorablement dans cette situation. Nous savons qu'il a essayé, depuis qu'il est venu, il a essayé de faire ce qu'il sait faire. Mais malheureusement, il n'a fait que diviser les Guinéens. Il n'a fait que créer la haine entre les Guinéens. Le peu de travail qu'il a réussi à faire, nous l'en félicitons. Merci beaucoup, M. le Président et l'âge. Mais qu'il accepte de ne pas être humilé en quittant la Guinée. D'accepter d'être le premier ancien président vivant de la Guinée. Et qu'il accepte également que ce soit après Alpha Condé qu'on dira qu'il y a eu l'alternance en République de Guinée. Qu'il accepte d'aller avec ses honneurs. Peut-être le peuple le pardonnera pour le mal qu'il a eu à commettre dans ce pays. Parce qu'il a fait assez de gaffes. Mais qu'il s'inspire un peu de ses frères de la sous-région. Je veux parler de Alassane Ouattara qui a fait beaucoup de mal aussi à son peuple. À ses opposants. Mais à un moment il a su avoir une bonne porte de sortie. Sortir par la grande porte au lieu de sortir par la fenêtre. Vous savez le peuple souvent c'est comme un enfant. Tu peux passer toute ta journée en train de le frapper et quand le soir tu le caresses et tu le donnes de l'argent ou que tu tu essaies de l'envoyer à faire des shopping l'enfant va oublier tout c'est-à-dire tout le mal que tu l'as tu l'as infligé toute la journée. Donc le peuple aussi est comme ça. Je crois à Alpha Condé ce que nous lui souhaitons c'est que nous le conseillons c'est d'accepter de sortir prendre la grande porte en rénonçant à ce coup d'état constitutionnel parce que ces chefs d'état viendront et lui diront la même chose. tu es vieux tu es fatigué au-delà de 80 on ne réfléchit plus on ne réfléchit plus on ne comprend plus les choses tu vois quelquefois il dit une chose aujourd'hui il dit une autre chose demain il a dit que ici chez nous on a deux Guinées il a demandé à ces militants de frapper les autres il parle des communautés les unes contre les autres vous voyez un homme réfléchi un homme détail ne parle pas comme ça mais bon jusqu'ici avant qu'il ne prenne sa décision moi je considère que monsieur Alpha Konde ce n'est qu'un homme politique qui ne pense qu'à lui-même et à son entourage à son confort et à comment s'éterniser au pouvoir il ne pense pas au bien-être des populations donc voilà ces chefs d'état viendront nous nous prions d'écouter ses frères africains et d'accepter la doléance qu'ils lui poseront afin de sortir honorablement dans cette situation nous le comprenons aujourd'hui il a fait ce que ses militants et son entourage lui demandaient c'est de fixer une date mais l'aboutissement de la date ça ne revient plus il s'est acquitté de son devoir il les a reconfortés en fixant cette date mais la tenue de la date ça n'a qu'à laisser ça avec nous bon monsieur Bally l'autre sujet qu'on va aborder au cours de cet entretien c'est la pandémie qui aujourd'hui est une dénace de l'humanité et le coronavirus aujourd'hui incliné et le fait de c'est également projet de manifestation comment ça va se passer ? Vous savez que le gouverneur de la ville de Conakry a dirigé à interpris une mobilisation ou un groupement de plus de 100 personnes ? Merci beaucoup parlant de coronavirus aujourd'hui c'est une pandémie mondiale et du siècle c'est disons moi depuis que j'ai commencé à réfléchir et à penser pour moi c'est une première dans le monde on n'avait jamais vécu un tel un tel cas et toucher tous les pays pratiquement et faire assez de dégâts et aujourd'hui si surtout le continent est touché par peut-être un peu de légèreté au niveau de la garde au niveau des frontières ou des mesures qui pouvaient prendre face à ces pays occidentaux surtout on a vu que la plupart des pays qui ont été touchés en Afrique en fait les sujets sont venus des pays européens et c'est tout simplement parce que nos dirigeants ont manqué de responsabilité ou d'anticipation pour pouvoir réellement mettre assez de mesures de garde de sécurité et de sanitaire au niveau des frontières que ce soit terre, l'air ou maritime et aujourd'hui en République de Guinée quand je tiens le cas je me rappelle début février j'étais à l'aéroport pour accompagner un parent début février de quelle année ? de cette année de 2020 et j'ai vu à l'aéroport une vague d'étrangers rentrés en Guinée parce que je ne veux pas nommer le pays d'étrangers rentrés mais des blancs j'ai fait un petit poste pour alerter les gens j'ai dit coronavirus a été annoncé en Chine mais en Guinée je suis rentré j'ai vu qu'à l'aéroport il n'y avait pas de dispositif qui était mis en place et je vois toutes ces personnes rentrées sans contrôle et tout on m'a dit à l'harmoniste il y a même les communicants du pouvoir qui m'ont attaqué mais finalement l'histoire m'a donné raison et aujourd'hui nous avons vu le premier cas aussi en Guinée ça a été importé de l'Europe et c'est passé par l'aéroport et aujourd'hui imaginez-vous que cette dame qui est venue dans son institution de travail le lieu là où étudient ses enfants partout où elle passe pour faire des shoppings le contact de ses contacts de leur contact et de ses contacts vous voyez tout ce réseau que ça peut faire et tout le danger que ça peut faire et de l'autre côté ce que j'ai pu aussi remarquer au niveau de nos écoles publiques et même privées à moins que ce soit aujourd'hui il n'y a pas de dispositif et auprès de certaines entreprises également il n'y a pas de dispositif les marchés il n'y a pas de dispositif quand vous prenez les taxis les minibus les bus comment on fait avec cette compression de personnes 4 jusqu'à 5 personnes dans un taxi vous vous collez avec la sieur et tout ce qui se passe vous voyez c'est inquiétant j'ai salué au début la mesure du gouverneur mais vous savez en Guinée on met les charrues avant les bœufs on s'en fout des dispositifs ou des dispositions ou de la responsabilité on va juste à la propagande faire des déclarations la déclaration ne peut pas soigner dire que j'ai le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest ne soigne pas les malades de la Guinée dire que j'ai le plus grand barrage hydroélectrique de Guinée ne donne pas l'électricité à toute la Guinée ou de l'Afrique il faut que le discours soit lié aux actes et c'est ce qui a manqué il a pris je crois sa déclaration dans la semaine et dans la même semaine je crois vous êtes journaliste vous avez couvert les assemblées générales des partis politiques n'est-ce pas il y a eu des mariages n'est-ce pas il y a eu des baptêmes n'est-ce pas il y a eu conseil du ministre n'est-ce pas tout ça il y a plus d'une centaine de personnes quel est le poids de son discours ou des mesures est-ce que son discours est lié aux actes tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas fumer et que tu aies la cigarette dans la bouche vous voyez donc c'est pour vous dire encore une fois il y a une légèreté dans la gestion des affaires publiques chez nous c'est tout simplement ça on pense qu'à travers le discours on peut résoudre en fait le problème maintenant c'est de vous dire qu'il a fait ses déclarations maintenant pour revenir un peu au FNDC parlant des manifestations et faire le lien avec le coronavirus aujourd'hui le FNDC n'est plus dans cette manifestation dans cette marche là où on rangle les foules vu que on a écrit une fois on a écrit deux fois on a écrit une fois le gouvernement ne veut pas accepter les autorités locales administratives ne veulent pas qu'on marche dans la paix ils ne trouvent leur gain que c'est quand il y a en fait affrontement c'est ce qu'ils aiment qu'ils partent tuer encore qu'ils partent kidnapper les gens qu'ils frappent et qu'ils tuent vous voyez c'est ce qui les intéresse ils ne veulent pas qu'il y ait des images et aujourd'hui ce que vous oubliez Alpha Condé a vendu des images à l'étranger et il ne souhaiterait plus de voir quelqu'un d'autre organisé encore dire oui que le FNDC s'est mobilisé vous voyez voilà où nous en sommes mais ce que le FNDC compte faire c'est parce que le gouvernement ne veut pas plier ne compte pas plier pour le moment mais qu'il pliera parce qu'il n'a pas le choix aujourd'hui le FNDC est déterminé et je vous dis réellement déterminé et c'est partout du village jusqu'en ville jusqu'au niveau de la diaspora vous verrez qu'il n'y aura pas d'élection donc pour empêcher ce coup d'état constitutionnel le FNDC s'est organisé et continue à s'organiser davantage pour ces marchés éclatés les marchés éclatés on n'aura pas plus de 100 personnes on n'aura même pas 50 personnes mais chacun agira là où il est et vous verrez que cela ne va pas encore aller à l'encontre des décisions ou des mesures prises nous sommes suffisamment responsables pour respecter et faire respecter les mesures qui sont prises ou les lois de la République même si aujourd'hui nous n'allons pas directement avec ce que disent les autorités guinéennes mais nous voyons pour la santé publique pour la santé des communautés et des populations nous agirons dans le sens de respecter réellement l'hygiène de respecter la santé des autres nous le ferons mais cela ne veut pas dire qu'on va baisser les bras et on ne fera pas face à ce coup d'état constitutionnel pour le faire avorter parce qu'il n'y aura pas de nouvelles il n'y aura pas de nouvelles constitutions il n'y aura pas de référendum il n'y aura pas de glissement de pouvoir il n'y aura pas d'élection en ce mois de mars et vous savez déjà ce qui attend si cette date n'est pas tenable vous savez quelle est la lecture qu'il faut faire de ce coup d'état constitutionnel c'est tout simplement dans la poubelle et la poubelle sera vidée et on en fera des engrais pour au moins cultiver en République de Guinée avec de l'engrais bio au lieu de l'engrais chimique qu'on nous a importé qu'on nous a vendu dans le mensonge et ce que je demanderai aujourd'hui au peuple de Guinée c'est de surtout respecter les consignes par rapport au coronavirus et demander aux autorités qui existent encore de renforcer les mesures au niveau de nos frontières et de l'autre côté si vous savez que vous n'avez pas au fait la mesure ou la force d'empêcher les vols venant de ces pays européens ce que nous vous demandons surtout ces pays européens à haut risque ce que nous vous demandons c'est de renforcer encore davantage la sécurité et le dispositif sanitaire au niveau au niveau des frontières et de l'autre côté au niveau des écoles la proposition que je vous ferai essayons de voir s'il y a la possibilité de fermer l'école guinéenne même s'il ne serait-ce que deux ou trois semaines afin de mettre un dispositif sécuritaire et sanitaire auprès des établissements avant de ramener les enfants en classe parce que c'est extrêmement important que vous connaissez un peu le côté contagieux au fait de cette maladie là et nous connaissons un peu le côté d'hygiène des guinéens en général et surtout le respect des consignes données aujourd'hui nous voyons des gens se promener sans se protéger des entreprises sans dispositif des établissements sans dispositif et au niveau également de la sensibilisation il faut confier la sensibilisation aux professionnels évitons de se faire de l'argent seulement sans pour autant protéger la population que les professionnels de la santé et les professionnels de la communication aient au fait le travail de cette sensibilisation là pour protéger les populations au lieu de se remplir les poches c'est vraiment ce que je voulais vous dire et demander au peuple de Guinée surtout de prendre son destin en main d'empêcher ce coup d'état constitutionnel et également de respecter les consignes et au gouvernement de prendre des mesures de renforcer la garde surtout au niveau des frontières pour protéger ce peuple de Guinée qui est à soif de paix de quiétude de santé d'éducation de sécurité et d'électricité et surtout d'emploi pour son bien-être merci je vous remercie